Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 21 septembre 2020 sur l'hippodrome de Cran. Avant de ne faire quoi que ce soit, retour sur le quintet de la veille qui se disputait ce samedi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Arise, le numéro 6, enlève son deuxième quintet de l'année. Si Top Prono donne quintet plus dans le désordre de 608 euros tout de même, Turf Sélection fait sauter la banque avec tiers et ordre de 640 euros et 80 centimes et surtout le quartet dans l'ordre, ce dernier faisant plus de 3500 euros. Du côté du concours de pronos gratuits, beaucoup réalisent de belles performances et c'est notamment le cas pour nos trois premiers du jour qui marquent plus de 600 points grâce au quintet plus accompagné des bonnes bases. Maurice 59, Marlène et Flup Lebey sont donc les heureux gagnants du jour. Bravo à tous les trois ! Allez, place maintenant au quintet plus du lundi 21 septembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Cran en Mayenne. Lors du prix de la communauté de communes du pays de Cran, handicap divisé de première épreuve tout ce qu'il y a de plus simple, nous pourrions assister à des surprises. Le parcours des 3000 mètres d'une piste promettant d'être très souple sera le terrain de jeu de nos 14 galopeurs prétendant au sacre. Max Lafripouille, le numéro 1, est la bonne base de cette compétition. Avec 60,5 kg sur le dos, ce hongle de 8 ans entraîné par Rodolphe Collet se présente avec de hautes ambitions. Si Théo Bachelot lui donne le bon parcours, il ne devrait théoriquement pas taper loin de la vérité. Sa reine dame, le numéro 3, est un élève de Yann Barbero qui sera très à son affaire sur une piste beaucoup plus souple. Avec l'aide de Pierre-Charles Goudot et ses fameuses veillères australiennes, il doit confirmer sa forme récente. Irk comme Sommer est un outsider amusant. Ce numéro 11, piloté par Eddie Ardouin, reste sur deux bonnes places de seconde. Pour ses débuts dans les handicaps, il vise logiquement une place sur le podium. Belle arriva, le numéro 2, sera piloté par un certain Maxime Guyon. Ce dernier effectuant le déplacement sur l'hippodrome de Cran avec de hautes ambitions, elle pourrait confirmer ses dernières bonnes tentatives. Agua, le numéro 8, n'a pas été très chanceuse en dernier lieu avant de très bien finir. Si le parcours lui est favorable, elle peut terminer à la vitesse du vent et remporter son quinte et plus. L'improviste, le numéro 13, est lui mis au point par Alain Coetil, ce qui nous suffit pour l'hippodrome de Cran. En cas de non partant, le numéro 10, Simano, qui appréciera l'assouplissement des pistes, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti de toutes les prochaines vidéos. En attendant, un très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle minute quintet.